Parfumée, juteuse, riche en minéraux et en vitamines, particulièrement en vitamine C, la mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Un fruit exotique dont la consommation procure tant de bienfaits, d'où la nécessité d'explorer ses dérivés. Cette deuxième édition du Festival de la Mangue, initiée par la coopérative des transformateurs de la mangue, Yé-Tenri de Nati Tengou, en est une tribune des découvertes. La mangue, sous plusieurs facettes, se laisse découvrir dans les moindres détails. Comme les gens ne connaissent pas les produits qui sont transformés à base de mangue, nous faisons des initiatives comme le Festival de la Mangue pour faire parler la mangue, pour montrer que c'est un produit qui peut mobiliser aussi de l'économie à l'échelle locale comme à l'échelle nationale. Yé-Tenri a initié le Festival de la Mangue justement pour montrer tout ce qui se fait par les entreprises locales et les groupements de femmes à Nati Tengou à base de la mangue. De l'agroalimentaire à la cosmétique, la mangue est valorisée pour sublimer le quotidien des différents consommateurs. Nous avons d'autres produits innovants qui sont entrés dans les chaînes de valeur mangue. Nous avons par exemple de la crème de mangue, nous avons de la pizza à partir de la mangue, nous avons aussi des beignets à partir de la mangue. Donc il y a d'autres produits, hormis les produits qui existaient déjà, c'est-à-dire les jus de fruits, les confitures, les savons, les crackers à base de mangue. D'autres nouveaux produits ont été innovés, ainsi que la mangue séchée. Pour chaque type de mangue, il y a une utilisation spécifique. Il y a eu un travail très pointu qui a été fait par les entreprises locales pour justement montrer comment utiliser chaque variété et transformer cela en produit local. À la faveur de ce festival, ce sont des ateliers, des communications et des séances de dégustation qui sont offerts au public pour appréhender les merveilles et les opportunités de cette filière. La mangue fait partie désormais de cette grande culture que le pays entreprend de valoriser, d'améliorer et de diversifier les différents produits qu'on pourrait obtenir à partir de la mangue. On a saisi l'opportunité du festival de la mangue qui s'organise ici à Natitengou pour nous faire connaître, pour faire connaître aux différents acteurs la plateforme d'innovation mangue-fruits pour le marché local. Au nord, ici, nous avons assez de vergers. Une fois les mangués produisent les mangues, nous n'arrivons pas à les valoriser comme cela se doit, si bien que nous voyons des mangues par terre, par-ci, par-là, ce qui n'est pas très bon. Donc, voilà la raison pour laquelle le festival aussi est né. Nous encourageons fortement les différents acteurs à prendre connaissance, n'est-ce pas, de ces différentes opportunités que l'État leur offre pour pouvoir non seulement améliorer le niveau de nutrition, puisque la mangue, avec toutes ses vertus, nous savons tout ce qu'elle apporte, mais aussi contribuer à l'économie locale. tout ça, parce qu'à un moment donné, les acteurs vont gagner, les collectivités vont gagner, et les emplois vraiment seront créés. J'encourage ces secteurs, ceux qui s'occupent du secteur de la mangue, pour non seulement encourager les différentes variétés, parce que, tel qu'ils nous ont expliqué, nous savons qu'il y a beaucoup de variétés, de qualités. C'est un fruit très nourrissant et qui, non seulement, va produire, tel qu'avec nos partenaires de développement, que je vous remercie pour leur présence ici, l'emploi des jeunes et, à travers la transformation également, je crois que c'est beaucoup de richesse. Si elle est une richesse qui n'est pas encore bien entretenue, les producteurs et transformateurs de mangue doivent faire face aux mouches de fruits, et surtout aux pertes pouces récoltes. Ils usent donc de diversifier les produits de la mangue afin de les vendre à l'international. Faire un festival pour la mangue, je pense que c'est une belle initiative. Et surtout, avec toute la pluralité qu'on a vue, on a vu des jus, du toubani, on a vu des croquets, la mangue séchée. Et je pense que c'est une belle initiative. Et je crois que nous gagnerons beaucoup. Et surtout que c'est promu par des jeunes gens. Et je pense qu'on gagnerait à travailler beaucoup avec les écoliers, les élèves, et aussi la jante féminine. Ils sont en train de nous valoriser sur nos mangue. Les mangue, depuis tant d'années, on ne savait pas comment les transformer, comment les garder. Aujourd'hui, on est en train de les valoriser. Et c'est une bonne chose. La coopérative Yétanri, créée en 2021, regroupe plusieurs entreprises et groupements de femmes, transformateurs de mangue et d'autres produits en divers produits locaux. L'organisation de cette fois annuelle dénommée Festival de la mangue fait partie intégrante du plan de travail annuel de la coopérative. Nous avons un plan d'affaires qui a été rédigé par la coopérative et qui a pour ambition de construire une plateforme de transformation de mangue. Cette plateforme-là doit avoir trois lignes de transformation. Donc, une ligne pour tout ce qui est jus et confiture, une ligne pour tout ce qui est pâtisserie et produits séchés, et une ligne pour tout ce qui est cosmétique. à Natitengou, qui sera gérée par la coopérative. Et donc, en termes de perspectives, c'est d'arriver et accroître la capacité de production de toute la coopérative à travers une plateforme. Et les autres perspectives, c'est de continuer à rechercher des marchés. Et donc, plusieurs entreprises comme Cocali Food, Andes Flore, GNTS, Dira et l'association Bénin Vente-toi-toi-même, qui sont les membres de la coopérative, transforment donc ce produit-là en plusieurs autres produits pour le bien de tous et aussi pour contribuer à l'économie locale à Natitengou et au Bénin. Meilleur allié de la santé, la mangue contient des fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale.